c'est trop mignon Alex a raison on est sous dans la petite rue et là on peut l'apercevoir d'ici elle dépasse et après aussi avec mon frère papa et moi et maman on va aller voir une grosse tour très maigre une grosse tour très maigre la définition de la sky tree pour Alexandre elle est trop trop belle alors dès qu'il y a un arbre on entend les cigales c'est un truc de fou là on en entend aussi c'est trop mignon regardez je suis au milieu de la route il y en a vu regardez ils rangent leur petit vélo côté des arbres c'est super mieux bon pour tous ceux qui aiment cuisiner on est toujours en route vers la sky tree mais là on passe dans le quartier de Kappa Bashi si je ne me trompe pas au lieu de faire le clown c'est bien ça ? Kappa Bashi oui c'est ça je vais vous montrer la grosse tête là je passe de l'autre côté regardez la grosse tête énorme de cuisinier je n'arrive plus à parler c'est trop chaud on crève de chaud ici il faut que j'arrive à trouver la tortue tu la vois ? si vous voulez y aller là c'est Veno Veno c'est au bout là-bas c'est un super guide vas-y continue vous prenez tout droit là-bas c'est Asaksa et derrière il y a la sky tree là où on va et quand on arrive de Veno sur la gauche c'est Kappa Bashi et c'est le quartier pour tous les cuisiniers exactement on ira faire un tour on ira faire un tour je ne sais pas on ira peut-être faire un petit tour on ne va pas acheter des assiettes et des couteaux ah non parce que les couteaux j'ai ce qu'il faut mais peut-être pas des assiettes non plus parce que ça va être lourd à ramener donc voilà Veno Kappa Bashi et Asaksa ? ouais et là c'est Asaksa Dori oh la la mais il est top c'est top faut voyager avec lui c'est top C'est quoi comme animal étrange ? je ne sais pas ça a été en Paris ah ouais Là, on se dirige vers le temple de Asaksa et on passe par une galerie, je vous montre derrière, qui est juste mais d'enfer. Donc voilà, je vais vous filmer ça un peu plus en détail. Alors, mon guide me dit que là, on est à Orange Street, avec un super accent anglais. C'est super mignon, c'est une galerie. Bon, on trouve un peu de tout, de la nourriture, pharmacie, des souvenirs évidemment. Les boutiques, elles sont juste mais sublimes. Ah ouais, la poupée, les chapeaux, on a les bottes, les chaussures. Les petites dames en kimono, les petites mamies. Et voilà. Là, c'est quoi ? Un petit marché, je ne sais pas trop. C'est quoi ça ? De la méduse. De la méduse. Mon guide est formidable. Il faut voyager avec lui. Bon, il y a beaucoup de vêtements. C'est ce qu'il y a. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà, on arrive à un petit marché, je ne sais pas trop. Petite pastèque. Ah, il y a de l'ambiance. Il y a énormément de boutiques. Et là, on n'a personne à Skytree. Est-ce qu'on la voit ? Ouais. Ça va être terrible, le monde. Ouais, ouais. Une marée humaine. On voit le temps. Alors, on a quitté le temple Asaksa qui est juste derrière moi avec la marée humaine. Et là, on continue en direction de la Skytree. Alors, en fait, on a plusieurs versions. Maxime appelle ça le caca d'or. Et Alexandre, il appelle ça la grosse carotte d'or. La grosse carotte d'or. Et en réalité, on ne sait pas son vrai nom. Donc, si vous le savez, merci de nous l'indiquer en commentaire. Bon, là, on fait une combo avec la Skytree et le fameux caca d'or. T'as vu le gros piment doré ? Ah, le piment doré maintenant. Le piment doré. Ah oui. Skytree, piment doré. Décidément, il va vraiment falloir que vous nous disiez le nom de cette structure en or. En fait, mon guide officiel, mon chouchou d'amour, vient de me dire que c'était Stark qui l'avait dessiné. Bon, il croit, il pense, mais généralement, il ne se trompe pas. Je ne sais pas. Les petites filles, elles sont trop mignonnes. En kimono. La subita city. Comment tu dis ? La subita city. Ça va, Max ? Oui. T'es chaud, hein ? On y arrive presque. On doit être encore à un bon kilomètre. Mais le petit plan, elle était super joli. Je voulais vous montrer. Allez, on continue. Bon, on s'approche, on s'approche. Elle est de plus en plus près. Il fait trop chaud et je me suis fait violenter par des moustiques. J'en ai marre. Arrêtez de me bouffer. Je vais vous montrer. Je venais de guérir de 19 autres boutons de piqûres. Et là, il y en a un qui s'est acharné sur moi. Comme je suis allergique, ça fait super mal. Je vais vous montrer. Voilà ce que donne un moustique sur ma jambe. Et là, c'est que le début. Ouais, en fait, je disais, et là, ce n'est que le début. Donc, il va se mettre à gonfler, à devenir violet, à devenir chaud. Il va faire une dizaine de centimètres de haut et de large. Donc, voilà, je suis dégoutée. Je suis dégoutée. Arrêtez de me bouffer. Là, on est dans une des boutiques, en fait, de la skype. Il y a énormément de monde. Il y a plein d'écoute. Alexandre, ça y est, il y a eu. Bon, je vais vous montrer en détail, en fait. Il y a vraiment énormément de choses ici. Et on retrouve du Ghibli. Des petits pearls, des petits personnages. Waouh, des petits sacs. Tiens, je ne les avais pas, de ceux-là. Il y a des sous-officiels. Bon, là, après, on est dans du Disney. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Là, on est sur le Yu-Kai Watch. Les petites trousses, on a des petits personnages. Oh, c'est trop mignon, ça. Là, on a du Hanpan Man. Ça, ça existe ici. J'aime beaucoup ce personnage-là. Bon, là, on est dans le rayon girly. Petite peluche. Ça, je ne sais pas si vous avez fait un personnage. Ça, je ne connais pas. Le petit chat, moi. Là, c'est... Raskatz. Raskatz, voilà, c'est ça. Bon, là, on est dans... Dory, on est mignon. Donc, je ne vais pas m'éterniser non plus. Ça ne m'intéresse pas. Le monde de Dory. On est dans le du Disney. Là, il y a du Doraemon. Je vais vous montrer un. Doraemon. Désolée. Désolée. Là, je ne sais plus ce que c'est. Ce n'est pas Ultraman, ça. Je crois que c'est du Ultraman. Il me semble. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Là, il y a du Snoopy. Là, c'est le même, mais je ne sais pas. Une petite mascotte de baseball peut-être. Je n'en sais rien. Aucune idée. Celui-là, je ne connais pas son nom, mais je l'avais déjà vu. Ah, si, c'est Gudetama. Je ne sais pas si on dit comme ça. Gudetama. Non, c'est la foule. C'est la foule. Là, on a du Power Ranger, je pense. Je ne sais pas. Ça y ressemble, je crois. Je pense que c'est des gâteaux aussi. My Melody. Ah, elle est chouette, la boîte. Boîte en ferme. C'est ça qui est là. C'est juste, mais immense. Ça, ce n'est pas évangélion, ce n'est pas évangélion. Les petits gâteaux, des goodies évangélion. Ah, je ne sais pas si ça se dit comme ça, on me corrigera, ce n'est pas grave. Évangélion, 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 évangélion. Aucune idée. Là, c'est, comment il s'appelle, lui ? Slime ? Smile, slime, je ne sais plus. Là, on a encore du évangélion. Là, on a les jeux Nintendo. Splash. Il y a vraiment énormément de monde. Ce n'est pas facile de filmer quand il y a du monde comme ça. En plus, je pars toute seule à mon téléphone et que les gens me regardent. Je suis l'une. Ça, je ne sais même pas ce que c'est. Les petits persojas. Là, on a des belles boîtes. Franchement, ils ont des boîtes d'enfer. Tokyo Skytree. Il faut les trucs qu'ici, évidemment. Donc, voilà. Il n'y avait pas la clim ici, donc je suis juste morte de chaud. Enfin, bref. C'était une des boutiques, en tout cas, qu'on a fait dans la Skytree. Je n'ai rien acheté. C'est super cher. Et comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, je n'ai plus trop le budget. Donc, je sais, tu fais attention maintenant. Donc, voilà. Je suis rouge et carlate. Salut ! Donc, voilà. On est arrivé à la Skytree. On a traversé la boutique et on a crevé de chaud. Il fait meilleur dehors. Oui, on était à Queen de Poirine. N'importe quoi. Donc, on va vous montrer. On est au pied et on n'a pas trop envie de monter dedans. Enfin, moi, déjà, je n'aime pas trop parce que c'est très haut. Et ce n'est pas donné. Je crois que c'est 1 500. Je ne sais pas ce qu'il a dit, papa. Il y a 445 étages. Oui, il y a 445 étages. 1 500 yens, je crois. Je n'aime pas trop les trucs en hauteur. Je ne sais pas toi. C'est vrai ? Ce n'est pas mon tasse de thé. Non, c'est que je n'ai pas envie de grimper là-haut. Donc, je vais vous montrer. Alors, voilà ce que ça donne. Le monstre de fer, là. Il est à la tour ! Ah, c'est vraiment gigantesque. C'est juste flippant. Moi, je ne vais pas là-haut. Mais c'est très, très impressionnant. C'est très, très beau. Donc, voilà. Donc, voilà. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. On a vu le temple Asakusa. On a vu le Skytree. La Skytree et une des boutiques qu'il y avait à l'intérieur. Et voilà, le vlog est terminé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je crois que je l'ai déjà dit, mais j'ai tellement chaud qu'on ne sait plus. On radote un peu avec ce temps. N'hésitez pas, en tout cas, à liker la vidéo. Mettez des petits pouces. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne Shokozoka. Vous pouvez me retrouver sur ChocMial. Il y aura d'autres sortes de vidéos sur le Japon. Donc, voilà. N'hésitez pas à me retrouver là-bas. Ouais ! Yes ! Viens, on a deux ! Voilà. Bon, bref. C'est le soleil qui nous tape sur la tête. Bon, allez. On vous dit à plus tard. Salut ! Il y a du soleil. Donc, petit bonus, toujours à la Skytree. Et là, en fait, on est tombé sur des gens. Je vous montre. Ils sont en train de manger. Ils sont dehors. Et ils ont des petits... Je ne sais pas qu'on appelle ça. Des petits réchauds. Des petits... Et ils se font des petites grillades sur leurs pierres. Je trouve ça juste génial. Donc, voilà. Je voulais vous montrer. D'enfer ! Franchement, je n'avais jamais vu ça. Je n'avais pas vu ça.